Bonjour amis internautes, c'est ce que vous connaissez sur votre site internet Dakar Actu, qui a montré un million d'euros pour vous parler de votre visage. Aujourd'hui, nous avons eu l'entretien du leader politique de Moustapha Diop, et nous avons eu l'entretien du leader politique de Moustapha Diop. Bonjour Moustapha Diop, je vous en prie pour parler de Dakar Actu, et je vous en prie pour parler de votre visage de Moustapha Diop. Je vous en prie pour parler de Moustapha Diop, qui est le président du parti des gens. Est-ce que tu pourrais avoir une attitude dans le personnage de Moustapha Diop? Qui est Moustapha Diop, plus le plus connaît Moustapha Diop. Je suis ici à Thies, qui m'a dit le bonheur, dans 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 le bonheur de l'EHG, dans le bonheur, dans le bonheur, dans le bonheur. Donc, je suis au niveau du contenu étudiant au niveau de l'Université Chérenta Diop de Dakar, à la Faculté de Sciences Économiques et de Gestion. Quand j'ai commencé à travailler sur le micro-finance, c'est la finance sociale et la finance classique que j'ai appris. Donc c'est la finance de l'Escan et d'appeler l'Escan. Donc Moustapha Diop a vu le Sénégal comme ça. C'est une nation indépendante, intègre, travaille et engagée. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Moustapha Diop dans la politique et quelles ambitions? Aujourd'hui, nous sommes en politique. C'est que le Sénégal n'a pas le droit. Dans une chute à chope, on l'a étudié à Goudy. Parce qu'il y a des difficultés. Il y a une contradiction et une contradiction. Parce qu'en Sénégal, notre valeur a commencé à disparaître. Les gens ont commencé à perdre nos valeurs. Il y a des idéologiens qui ont travaillé pour une société dans les pays. Et pour que cette société puisse être développée, il faut qu'on parle de la discipline. Le sport et tout le monde, on parle de la discipline. Et les pays qui ont réussi dans ce monde-là, ils ont réussi grâce à la discipline. Donc, quand on a fait la discipline, on a réussi à faire partie de cette discipline. Ils ont été très éloignées. Ils sont très éloignées, les études. Et quand on parle aujourd'hui, on les a dans lesquels qu'ils sont trop d'arrivés. Ils sont vraiment étudis et ils ont létonné. Et on se rend compte qu'ils aient fait partie de l'argent. Donc, on s'en déroule. Il faut que les enfants l'éveiller. Et ils ont fait partie de l'argent. Et on parle comme des gens. Pour ce qu'on a dit, on parle de l'argent sur les gens. C'est ce que tu sais, c'est qu'il t'éveille et qu'il t'éveille sur les gens. Et pour que le Sénégal puisse se développer, on a besoin d'un Sénégal éveillé et d'un Sénégal responsable. Est-ce que tu peux parler de l'objectif du Parti? Et où est-ce que vous êtes venus? Oui, l'objectif actuellement est d'être venusé. Parce que le Sénégal est très bien. Je le dis toujours, le Sénégal est très bien. Et pour que le Sénégal, il y a des valeurs qui ont été créées. Pour que le Sénégal, il y a des valeurs qui ont été créées. On a parlé de nations indépendantes, intègres, travailleurs engagés. Le travail que nous disons, c'est une idéologie que nous savons qu'on aime. C'est parce que le Sénégal a été créé. Le Sénégal a été créé. Le Sénégal a été créé. Il a été créé. Donc, on ne veut pas que le Sénégal retourne au travail. On peut bâtir notre pays. Comment bâtir notre pays en travaillant? Comment bâtir notre pays aussi en rendant les gens indépendants? Cette indépendance est collectivement indépendante. Et collectivement aussi, que les Sénégalais soient indépendants. Donc, on est là pour que les Sénégalais soient autonomes. Travail pour que les Sénégalais soient autonomes. La jeunesse a perdu l'espoir. Et cet espoir que la jeunesse a perdu. Cela fait que les Sénégalais soient désemparés. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Tout ce que nous devons faire. C'est pourquoi notre politique a été créé aujourd'hui. C'est qu'on va changer le Sénégal. On va développer le Sénégal. Pour un assistant à la jeunesse. Pour des moyens ou bien des outils pour être autonomes. Donc, nous, nous voulons être l'autonomisation des jeunes. L'autonomisation de tous les Sénégalais. Que tous les Sénégalais puissent être libres. Puissent être autonome. Et puissent se développer. Dans ce cas-là, tu as dit que c'est ton objectif. C'est-à-dire qu'il faut avoir le pouvoir ou l'opposition. Comment est-ce que tu as fasciné cette situation? Oui. Nous, actuellement, le parti de l'Assemblée. C'est ce que tu as dit. C'est le droit. 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 Nous sommes de l'opposition. Mais on a transisté la voie. Nous voulons être là. Il faut que nous devons les faire. Pour développer le Sénégal. Mais... Les personnes semblent très bien. Car toutes les personnes qui connaissent que le Sénégal devraient développer. Elles ne savent pas. Toutes les personnes qui savont que le Sénégal devraient développer. Elles ne devraient que le Sénégal. Mais nous avons des châteaux qui ont été créés. Les châteaux sont les deux. Les valeurs qui ont été créés pour le développement du Sénégal. Toutes les gens sont épris. D'accord, si on va entretenir avec nous, la porte est bien ouverte. Si on veut que les gens prennent, ils vont détruire le Sénégal, ou qu'ils vont détruire le Sénégal. Ce que tu sais, c'est que la situation politique, c'est qu'on ne l'a pas fait dans le pays. Il y a aussi un pays qui est le pays qui est le pays. Et ce que tu sais, c'est le président Idrissa Seck, et Makissal. Comment est-ce que tu penses et que tu peux le positionner ? Oui, je sais que... Si c'est ça, Idrissa Seck, comme nous l'avons dit, Makissal, ils étaient en don. Ça fait presque deux ans qu'ils étaient ensemble. Et au-delà de ça, depuis jeudi, depuis PDS, ils étaient ensemble. Donc, ce qui m'a dit, c'est qu'ils étaient tous les rires. Si aujourd'hui, on a des décades, ils ont des décades pour un efficacité. Ils ont des décades pour dire que si on pouvait passer au pays, comme cela, d'autres soirées, on a travaillé avec l'âge de l'âge. Mais surtout, il n'a qu'un effort. Et c'est qu'en s'adapter aux ruptures. Il y a parfois beaucoup de ce que j'étais, dans la politique. D'ici, Les politiciens n'ont pas d'accord. Tout ce qui est retardé au Sénégal, c'est la politique. Aujourd'hui, il y a des groupes qui ont baissé. Les groupes qui ont travaillé. Comme je l'ai dit chaque jour, nous ne sommes pas des politiciens. On n'est pas venus pour faire de la politique. Dans notre groupe, nous travaillons. On travaille. Donc, on a dit que le monde a travaillé dès le début. C'est ce que nous avons amené. C'est le plus rapide que la politique est rare. La plupart des politiques font tous ce qu'ils font. Depuis 5 ans, ils font des politiques. Mais nous avons dit que ce qu'ils veulent, c'est de travailler dès le début. Donc, nous, nous sommes tous dans notre groupe. Nous sommes tous dans notre groupe. Nous sommes en train de travailler et nous devons faire des politiques. Nous avons initié notre travail pour nous. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons 30 minutes de l'île. C'est ce qui fait que chaque membre, chaque jour, que tu prends 30 minutes pour travailler dans la partie. C'est ce qui est ce qu'on a fait. Nous sommes tous dans notre délégation. Donc, c'est ce qui est la politique de la baisse. Le Sénégalais nouveau doit travailler dans la partie. Il ne faut pas travailler dans la politique. C'est ce que tu sais. C'est ce qu'on a fait pour le deuxième quinquennat. Le président Macky Sall. Qui a vu qu'il est venu à se poser du réunir. Il a dit qu'il ne doit pas s'il y ait pas de personnes. Comment tu as dit le temps ? Oui, tu sais que Macky Sall, le président Sall ne l'a dit pas. Il a dit qu'il a fait deux mandats. Et ce qui est le deuxième mandat, c'est ce qui est le discours. Donc, je suis là pour ça. Et nous avons eu une bonne chose. C'est notre aide. C'est notre aide. C'est le respect du cadeau. Donc, tous les gens qui ont dit que les Sénégalais, sont des gens qui ont dit. C'est ça qu'on lui demande. C'est ça qu'on lui demande. C'est ça qu'on lui attendait. C'est ça que nous attendions du président de la République. Il ne l'a dit. Il ne l'a dit pas. Il ne l'a pas changé. Donc, nous, on l'a dit qu'il ne va faire que deux mandats. C'est en 2024 qu'il va quitter le pouvoir et laisser les autres continuer. Aujourd'hui, les élections présidentielles, en tant que chef de parti, quel candidat tu as dit qu'il devait pouvoir y aller? Pour travailler au Sénégal? Non. Nous, les élections, les élections, sont arrivées pour travailler pour travailler au Sénégal. Les élections, les élections, les élections, sont arrivées pour travailler au Sénégal. Donc, nous devons être un candidat. Nous, nous, nous allons conclure le pouvoir, Inch'Allah, pour ces élections de 2024. Vous allez être donc candidat? Bien sûr. Nous allons être candidat. Nous travaillons sur notre congrès d'investiture et préparer ces élections-là pour 2024. Et nous, nous devons les deux. Encore une fois que nous allons faire ce qu'on parle de la fin. Qu'est-ce qui nous parle aux Sénégalais? La partit cool des Sénégalais? Les Sénégalais, ce que je leur disais, c'est que vous avez un parti, Nous sommes tous les membres du Sénégal. Nous devons être développés tous les membres du Sénégal. Nous devons être développés tous les membres du Sénégal. Nous devons être développés sur le Sénégal. Nous appelons à la construction du Sénégal. Nous appelons à bâtir un Sénégal nouveau. Remettre le Sénégal sur des rails de développement. Comme je le dis toujours, le Sénégal n'a pas de ce qu'on doit faire dans un pays. Parce que nous, nous avons une jeunesse très motivée et engagée. Une jeunesse qui sait que tout le monde est le développement de son pays. Et développer notre pays, ce n'est pas difficile. Cela demande seulement de l'engagement. Que tous les Sénégalais se réveillent et s'engagent. Dire que moi, je dois développer mon pays. Comment ? Par l'action. On ne doit pas développer son pays. Si vous êtes dans votre maison, vous ne pouvez pas développer son pays. Quand tous les Sénégalais se réveillent et s'engagent, les Sénégalais se réveillent et s'engagent. Et nous, on ne sait pas que le pays, nous devons développer son pays. Et nous, nous devons développer son pays. Et nous, nous devons les voir. Et nous devons continuer. Et nous devons continuer. Il y a la politique. M. Diop, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez présenté au Sénégalais? Oui. Nous, les Sénégalais, ce que vous avez proposé dans notre programme, c'est une partie que vous savez, c'est surtout sur la djénesse et les Sénégalais. Parce qu'on a fait un peu de choses sur notre politique. Aujourd'hui, nous avons tendance à donner seulement de l'argent. Et nous devons parler de ce qu'on appelle la mutualisation des efforts. Et dans cette mutualisation des efforts-là, on va identifier les jeunes et les groupes. Vous savez, les parents, ou bien ils ont des projets de ce site, ou bien les projets de développement, nous devons leur donner des moyens. Et nous devons leur donner des moyens. Et nous devons être autonomes. Parce que nous, notre politique, c'est l'autonomisation de la population sénégalaise. Donc, nous devons leur donner des moyens. Et nous devons leur donner des moyens. Et nous devons leur donner des groupes, par exemple 5 ou 6 personnes. Et nous devons leur donner des moyens. Ils devons leur continuer à travailler. Et donc, les gens devaient travailler pour les groupes. Et cela, ça va vous permettre à tous les groupes de l'Assemblée, qui peuvent surveiller notre monde. C'est ce qu'on appelle une entreprise. Et personne ne l'a pas le faire. Donc, notre objectif, c'est de l'établir le Sénégalais et de l'établir le Sénégalais. Le Sénégalais peut être dans son propre pays. Mais dans la politique, nous devons leur donner des choix et leur donner des choses à l'établir. Et nous devons leur donner des choix. Et nous devons leur donner des choix. Il n'y a pas besoin d'être libre et d'être libre sur le Sénégal, collectivement, tout le monde sera libre et autonome. C'est l'objectif. Les anciens politiciens sont là. Mais si nous voulons de rupture, on a à apprendre que des gens qui sont politiques, ce qu'on connaît, c'est le développement du pays. Mais on connaît ce qu'on appelle la politique politicienne. Nous sommes venus. Ce qu'on connaît, c'est la politique du développement. Développer le Sénégal, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a tous les Sénégalais qui sont en paix. Parce que c'est la paix qui est en paix. Tout ce qu'il y a en paix, tu ne peux pas continuer. Ce qu'on a souvent vu, c'est que personne n'aime ça. Pourquoi? Parce que vous connaissez les gens qui ont des pouvoirs et des centaines de personnes qui sont en paix. Est-ce qu'il n'y a pas besoin? On n'a pas besoin de ça. Nous, nous, on veut la stabilité et la paix. Avec la stabilité, on peut développer tout ce que nous voulons. On n'avait rien. On était stable et on est arrivé aujourd'hui ici. Donc aussi, au point de vue de la personne, nous avons une stabilité. On est stable et on s'en pense, on s'en pense, on s'en pense, on s'en pense, on s'en pense. On s'en pense, Alors, c'est la question pour tous les Sénégalais. On s'en pense, on s'en pense. Vous pouvez vous convierz, vous pouvez vous assister à l'école du Congrès des ministres. Vous pouvez vous inviter à l'élection de l'État. Sous-titrage ST' 501